bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez toutes et tous très bien je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo hyper spéciale parce que c'est le début d'un nouveau quelque chose sur ma chaîne il ya quelques temps j'ai beaucoup réfléchi au contenu que je proposais sur ma chaîne et je me suis dit que vu le nombre de livres que je lisais serait intéressant de mêler histoire et littérature et du coup j'ai décidé de créer ce format vidéo qui s'intitulera l'histoire des livres merci cynthia pour avoir trouvé ce fabuleux jeu de mots c'est un format de vidéo que j'aimerais beaucoup vous partager au moins une fois par mois si possible je suis déjà en train de préparer les vidéos l'histoire des livres pour le mois d'avril ça va être des vidéos très très conséquente en termes d'histoire comme en termes de littérature donc je vous invite vraiment à suivre ça en tout cas moi je m'éclate à faire ces vidéos c'est vraiment trop bien j'apprends plein de choses et je lis des trucs absolument fantastiques ce premier épisode est vraiment inspiré du marceau féminin de floen books et c'est pour ça que j'ai décidé de vous parler de deux femmes artistes peintres et photographes du 20e siècle avant de commencer je vous précise également que tous les documents que j'ai utilisé pour faire cette vidéo pour la script et seront mis dans la barre d'information et sera pareil pour toutes les vidéos de cette série en plus de ça concernant cette thématique des femmes artistes un petit peu bon là je les ai prises au 20e siècle mais il y en a plein d'autres je vous recommande très 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 chaudement l'émission de radio de ma copine sarah je vous laisse son compte instagram et l'émission de radio en question en barre d'infos d'ailleurs son émission de radio s'appelle la peinture une affaire d'homme voilà je trouve que c'est une très belle question précise aussi que je ne suis pas historienne que je fais tout ça en autodidacte donc il se peut qu'il y ait des erreurs enfin voilà enfin je pour cette vidéo je pense pas parce que je me suis vraiment énormément renseigné mais peut-être que dans les dates et tout je vais me planter je vais dire autre chose me lynchait pas dans les commentaires si jamais il ya une microscopique erreur par contre n'hésitez pas à me reprendre parce que je pense que c'est important de ne pas dire de la merde sur des faits historiques qui sont réellement passés quoi plus vous avez enseigné à la petite fille c'est ce que j'avais des gens à écouter à la dernière fois qui était à l'école d'infos c'est très décembre si je me souviens on était à faire une époque qu'on vache que nous pourrons bien vous viendra La première femme dont je vous parle c'est Charlotte Salomon. Charlotte Salomon c'est l'enfant unique d'Albert Salomon et de Franz Grunewald, un truc comme ça. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Elle est née dans la communauté juive berlinoise dans une famille assez aisée puisque son père il est médecin et professeur à l'université de Berlin. En 1926, on lui annonce le décès de sa mère qui serait morte d'une mauvaise grippe. En réalité sa mère, comme d'autres femmes de la famille du côté maternel s'est suicidée. C'est vraiment une malédiction qui frappe la famille de Charlotte Salomon en fait. Son père en 1930 va épouser l'artiste lyrique Paula Lindbergh qui va donc venir vivre avec eux. Et pas très loin en 1933 il y a la nomination d'Hitler au poste de chancelier et là ça commence à être vraiment une ambiance pesante, une ambiance d'antisémitisme. Et Charlotte Salomon se voit obligée de quitter le lycée avant l'arbitour. Je crois que ça s'appelle comme ça et que ça se dit comme ça en fait c'est l'équivalent du bac. Voilà. Elle va tout de même intégrer l'académie d'art de Berlin où elle va commencer à étudier mais là encore l'antisémitisme est trop pesant, les persécutions nazies sont trop importantes et elle va être obligée d'interrompre ses études puisque ses professeurs ont décidé de ne pas lui accorder le premier prix pour une oeuvre qu'elle a produite à cause de ses origines juives. Son père va recevoir par la suite l'interdiction d'enseigner à l'université. Il ne peut plus exercer la médecine qu'auprès des populations juives. En 1938 son père va être arrêté par les nazis et va être mis à titre provisoire en compte concentration à Sachsenhausen. Un peu après la nuit de Cristal, Charlotte Salomon elle va quitter Berlin pour rejoindre ses grands-parents qui sont exilés depuis un bout de temps. Ils s'étaient exilés dans un premier temps à Rome puis à Villefranche-sur-Mer en France. Elle les rejoint et ils vont résider dans une assez grosse maison. C'est la maison d'une riche américaine qui s'appelle Otschlimour. Et en fait ils ne seront pas tout seuls dedans. Il y aura d'autres personnes qui vont cohabiter avec eux. Au mois de mars suivant son père et sa belle-mère parviennent à quitter l'Allemagne pour Amsterdam. En mars 1940 la malédiction de la famille maternelle de Charlotte Salomon frappe encore puisque sa grand-mère se suicide. Il va être alors interné avec son grand-père dans les basses pyrénées au camp de Gurs. En fait ils vont être libérés un peu plus tard en raison du mauvais état de santé de son grand-père et ils vont réussir à regagner la côte d'Azur. Mais du coup à ce moment là c'est une zone qui est occupée par l'Italie puisqu'ils ont reçu en tant qu'alliés des allemands une part de territoire. Au final en 41 leur OTS américaine donc Otschlimour elle va partir aux Etats-Unis et donc Charlotte la même année va intégrer une pension. En 42 elle se voit obligée de retourner avec son grand-père à Nice parce qu'elle a le droit en fait elle a le droit de rester en France que si elle a le statut responsable de son grand-père. Enfin voilà il y a un gros problème en fait. Les oeuvres de Charlotte Salomon que je vous partagerai dans cette vidéo sont quand même entachées de l'ombre du grand-père qui plane à chaque fois au dessus d'elle. Elle nous laisse entendre à travers ses oeuvres qu'il y a eu des abus de la part de son grand-père. Elle va confesser d'ailleurs que ce qu'elle doit faire pour lui lui fait honte et que son grand-père lui demande de partager sa chambre. En 2015 il y a eu une lettre qui a été rendue publique de Charlotte Salomon à un de ses amis dans laquelle elle révèle qu'elle a empoisonné son grand-père et elle a fait ça en lui préparant une omelette avec du véronal. Et elle en profite pour dessiner son portrait pendant que le poison agit. Franchement Charlotte big up on te comprend. En 1943 Charlotte Salomon elle va épouser Alexander Nagler. Par ailleurs son grand-père était fortement opposé à ce mariage lors de son vivant. C'est un autre réfugié juif d'origine autrichienne qui aurait été un amant en fait d'Otilemour. Comme on le sait en histoire après l'invasion de la majeure partie d'Italie par les armées alliées, il y a l'armée allemande qui va venir envahir la zone d'occupation italienne en France. En outre elle va imposer ses lois raciales, la Gestapo. Et du coup la terreur va prendre et ça va être le commencement pour les juifs dans la zone italienne française de la déportation. Les arrestations de juifs s'opèrent extrêmement rapidement. Les dénonciations vont vraiment se multiplier, c'est comme ça que Charlotte Salomon se fait prendre. En fait à cause de l'absence de la justification d'une non-judaïcité de leur part, ils vont se faire emmener à l'hôtel Excelsior qui était le siège niçois de la Gestapo. Ça, ça se passe en septembre. Ils vont être ensuite transférés à Drancy et déportés à Auschwitz. Le 10 octobre 1943, directement à son arrivée, Charlotte Salomon qui est enceinte de cinq mois, va être envoyé à la mort via une des chambres à gaz d'Auschwitz. Son époux va mourir le 1er janvier suivant à cause d'une exténuation au travail, enfin voilà, de fatigue, de faim, d'horreur. Maintenant qu'on a un peu parlé de la vie de Charlotte Salomon, j'aimerais vous parler de son oeuvre. De fin 1940 à mi 1942 à peu près, elle va se consacrer à son oeuvre autobiographique peinte qui s'intitule Les Bonnes Odeur Théâtre, je crois que c'est comme ça en allemand, et qui pourrait se traduire la vie ou le théâtre. Elle entreprend vraiment pour lutter contre son désespoir, en fait, contre tous les malheurs du monde, contre tout ce qui lui arrive, cette autobiographie et cette série de peintures sur papier. Elle peint avec de la gouache et de l'aquarelle, et pour toutes ses couleurs, elle va se limiter, enfin pour les faire au blanc, au rouge vermillon, au jaune moyen et au bleu outremer. Elle va quand même terminer 800 de ses oeuvres, ce qui est juste absolument incroyable. En fait, toutes ses peintures, elles vont montrer ses amis, sa famille, tous les événements qu'elle a dû traverser dans sa vie. Et ce qui est super intéressant, en fait, avec Charlotte Salomon, elle va introduire des textes un peu à la manière d'une bande dessinée. Les textes sont souvent, d'ailleurs, parsemés de citations de la littérature allemande. Peu avant sa déportation, elle va confier à un de ses amis proches, le docteur Moridis, l'entièreté de son oeuvre, afin qu'il les remette plus tard à Otillimur. D'ailleurs, j'ai trouvé une vidéo très intéressante sur YouTube de cette courte période, donc je vous la mets en barre d'infos. Otillimur va être de retour en Europe en 1946, et elle va recevoir du docteur Moridis l'entièreté de cette oeuvre, qu'elle va décider de remettre en 1947 aux parents Salomon, qui ont réussi à s'échapper du camp de concentration. Westerbrooke, survivre à ce genre de choses alors que ton enfant est décédé, rien que d'y penser ça m'émeut, ça doit être tellement horrible. Ils étaient totalement ignorants de l'existence de cette oeuvre de leur fille. Ils vont la conserver dans des boîtes, vraiment avec beaucoup beaucoup de soin, et ils vont en parler à leur ami Otto Frank, le papa d'Anne Frank, qui lui aussi est plongé dans un malheur certain. En fait le père d'Anne Frank vient leur demander leur avis par rapport à l'autobiographie d'Anne, et c'est là qu'ils se mettent à converser aussi de l'oeuvre de Charlotte. En 1959, ils vont signaler l'existence de cette oeuvre à un musée d'Amsterdam, et plusieurs expositions vont s'en suivre. Moi Charlotte Salomon, je l'ai découvert avec l'oeuvre de David Fuenkinos, qui s'appelle tout simplement Charlotte. Ce roman, il va retracer la vie de Charlotte Salomon à partir de son enfance, et en fait il va être écrit en prose poétique, ce qui donne au texte une dimension vraiment différente, et je ne pensais pas pouvoir m'attacher autant à un personnage avec ce genre de prose, mais en fait si c'est tout à fait possible, et ça a même, je trouve, multiplié encore les effets des émotions. Comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai raconté, la vie de Charlotte Salomon, elle est voilà, elle est remplie de malheur, de deuil. David Fuenkinos a su retranscrire l'artiste qui habitait cette jeune femme via son texte. Moi je vous invite vraiment, vivement, à le découvrir. ...mais... Le name is Lee Miller, press photographer, just back from gathering scopes on the continent. Roland Penrose, surrealist artist now in the army camouflage section, welcomes her back and helps her to get rid of the baggage she's had to hump round on her news getting jobs. ... Le café magie. La deuxième grande artiste du XXe siècle que je vous présente, c'est Lee Miller. Elle est née le 23 avril 1907 aux Etats-Unis, dans l'état de New York. Elle est née dans une famille protestante et privilégiée avec des idées qui sont quand même assez progressistes, donc ça va en soi, elle n'est pas trop mal tombée. Sauf que quand elle a 7 ans, elle subit un viol, et c'est quelque chose qui va la marquer pour toute sa vie, également dans le sens où elle va être minée par un passé d'abus sexuels qui vont la faire tomber dans l'alcool et la dépression. En 1925, elle va entreprendre des études de théâtre et d'art plastique à l'école nationale des Beaux-Arts, et puis elle va reprendre à New York en 1927, où elle va être découverte par Condé Nast, qui est le fondateur de Vogue, qui va rapidement lui proposer de faire la une de ses couvertures. En 1929, Lee Miller, elle quitte l'Amérique et elle se rend à Paris où elle va faire la rencontre de Man Ray. Rien que ça. En fait, elle va devenir sa muse, sa maîtresse et son assistante. En 1930, elle va quand même créer son propre studio photographique, mais elle va continuer à reprendre des commandes, notamment pour la mode, que Man Ray n'est plus en mesure d'honorer. Et en fait, Man Ray, c'était quand même un sa main, sont en réalité à cette époque des œuvres de Lee Miller. Avec Man Ray, Lee Miller, elle va découvrir un peu par hasard le processus de solarisation. La solarisation, si vous voulez, c'est un peu une inversion des densités de l'image. C'est lié à une surexposition de l'image à la lumière. Et en fait, on obtient une photographie avec des tonalités inversées. Moi, je trouve ça super beau. Lee Miller, elle va participer aux mouvements surréalistes en produisant pas mal de photos qui sont assez intrigantes. Enfin voilà, moi, pour ma part, je les trouve très intrigantes. Je ne les comprends pas toujours, mais quand je me suis intéressée à ce texte, je les ai beaucoup, beaucoup, beaucoup regardées. C'est à cette époque que Lee Miller, elle se lie d'amitié avec notamment Paul Eluard, Pablo Picasso et Jean Cocteau qui lui proposent de faire le rôle de la statue dans son film Le Sang d'un Poète. Si vous voulez voir l'interprétation de Lee Miller dans Le Sang d'un Poète, je vous invite à regarder sous la vidéo. Man Ray, il est insupportable avec Lee Miller. C'est un mec dont on ne veut pas. Il est jaloux et possessif. Donc elle le quitte et elle revient à New York où elle va ouvrir son propre studio, assisté du plus jeune de ses frères qui s'appelle Eric. Deux ans plus tard, elle va épouser un riche homme d'affaires égyptien. Ils vont s'installer au Caire. Il photographiera alors le désert des sites archéologiques et produit une photo qui est super super connue. Je pense que vous la connaissez. C'est Portrait of Space. On adore mon accent. Le portrait de l'espace donc de Lee Miller, il est considéré comme un peu une des images surréalistes les plus ambigües, les plus énigmatiques à comprendre. En fait, elle était mariée à son riche et au milieu des années 30, elle a eu envie de s'échapper. Et donc, elle a été dans le désert où a été prise la photo. En fait, c'est pas le portrait d'une personne, c'est vraiment un paysage désertique. Mais un peu dans le mode surréaliste, on pourrait penser que, par exemple, certaines parties du paysage ressemblent à un visage et notamment, les nuages ressemblent étrangement aux lèvres qu'a peintre Man Ray dans The Lovers. Donc, en fait, qui étaient les lèvres de Lee Miller. Du coup, ça aussi, c'est une des images surréalistes qui fait partie des plus célèbres. Et une petite anecdote un peu intéressante à savoir que j'ai découverte, c'est que Man Ray, une fois que sa liaison avec Lee Miller était finie et même après que leur partenariat professionnel se soit éteint, je ne sais pas comment on dit, se soit arrêté, tout simplement. Il continuera à utiliser des parties isolées de Lee Miller dans ses œuvres. En 1940, Lee Miller va commencer à travailler à Londres pour Vogue. En 1942, elle va devenir correspondante de guerre au sein de l'armée américaine. Et du coup, ses reportages et ses photographies vont toutes être publiées dans Vogue. De 1944 à 1946, avec David Sherman, qui est un photographe du magazine Life, elle va suivre l'armée américaine depuis le débarquement en France jusqu'en Roumanie, en passant par l'Allemagne, l'Autriche et la Hongrie pour pouvoir travailler. Cette femme, vraiment, elle est incroyable. Moi, Lee Miller, je l'adore. Du coup, elle va témoigner de la vie quotidienne des soldats et découvre des camps de concentration, notamment Buchenwald et Dachau, qui sont des horreurs, voilà, des monstruosités. Et ces photographies, vraiment, désignent cette horreur avec, je trouve, beaucoup de puissance. Ce sont les premières photos qui révèlent l'horreur des camps. Et il y a notamment une photo, moi, qui m'a beaucoup marquée. C'est la photo dans un camion où on voit deux soldats et des cadavres qui s'empilent. Cette photo-là, elle est hard. Lee Miller, elle est vraiment incroyable parce qu'elle ne va pas s'auto-censurer devant les cadavres, devant la misère, devant l'être humain qui est en train de se décharner physiquement. Malgré tout, elle va quand même publier des images qui restent très très optimistes, notamment, bah voilà, celles qu'on connaît tous, tous ces prisonniers des camps de concentration avec leur uniforme qui, en fait, sont en train de célébrer leur liberté et qui chantent des chants, des hymnes nationaux. Je trouve que cette photo, elle est magnifique d'humanité. J'ai les larmes aux yeux de parler de tout ça. J'aime pas parler de la guerre, ça me rend triste. On va faire également avec David Sherman. Elle va faire son portrait dans la baignoire personnelle d'Hitler. Et du coup, c'est dans l'appartement privé d'Hitler au 16... Attendez, ça, il faut que je le dise à Prinzregendenplatz à Munich. Du coup, la guerre se termine et en 1947, elle va se marier avec Roland Penrose qu'elle connaît depuis au moins une bonne dizaine d'années. Lee Miller, elle va décéder chez elle d'un cancer le 21 juillet 77 à l'âge de 70 ans. Maintenant que vous connaissez l'histoire de cette femme aussi incroyable que Charlotte Salomon, je vous propose de découvrir une superbe oeuvre de Whitney Scharer. C'est paru aux éditions de l'Observatoire. Ce livre, il s'intitule L'Âge de la Lumière. Dans ce roman, on se retrouve au tout début en 1929 à Paris quand Lee Miller débarque et qu'elle rencontre Man Ray, avec lequel elle va se montrer très très insistante pour le convaincre de lui laisser sa chance. Le livre de Whitney Scharer, il est empli de tellement de beauté. Voilà, ça raconte la vie de Lee Miller avec ses difficultés, les horreurs qu'elle a vues, ce qu'elle a traversé. Malgré tout, Lee Miller, elle reste comme une personne à la fois très terre à terre et terre à terre avec les horreurs qu'elle rencontre, mais aussi extrêmement solaire. Évidemment, comme pour Charlotte, c'est des biographies qui sont romancées, mais je vous les recommande mille fois parce que c'est mille fois trop bien. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez apprécié. Dites-moi aussi s'il y a des trucs à améliorer. Vraiment, n'hésitez pas. Peut-être que c'est trop long, peut-être que c'est pas assez long, peut-être que c'est pas assez documenté, je sais pas trop, mais voilà. Dites-moi comme ça, je m'améliorerai au fur et à mesure. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao !